La semaine de la généalogie, animée par Olivier Bussman, en direct sur LMR. Carole et Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, avec ce beau temps. N'est-ce pas ? Est-ce que ça se passe bien déjà ? Oui. Parfait. Alors Jean-Paul, tu es président ? De l'association généalogique de L'Anjou. Très bien. Tout à l'heure, on me dit de L'Anjou. J'ai cherché à L'Anjou, je ne connaissais pas la région. À L'Anjou et l'apostrophe. Très très bien. Et Carole ? Alors moi, je suis vice-présidente de l'association généalogique de L'Anjou. Et je suis aussi secrétaire générale de la Fédération française de généalogie. Très bien. On a reçu hier le trésorier François. On a reçu la présidente Valérie, qui a dû nous quitter pour des raisons personnelles. Et puis là, Carole, donc la secrétaire générale, qui est un poste important. Paraît-il. N'est-ce pas ? Oui, tout est important. Et puis un président d'association est important aussi. Tout à fait. Même si c'est parce qu'il ne faut pas non plus être vulgarisant. C'est une région, un département. Mais c'est important parce que c'est par-delà que tout démarre, que tout se construit, que la fédération existe, comme toute fédération d'ailleurs. Le local, c'est important. Donc, eh bien, Jean-Paul, je vais t'essaier quand même de parler un peu de l'association que tu représentes aujourd'hui de L'Anjou. Alors, cette association a aujourd'hui associé social sur Angers. D'accord. Voilà, dans des superbes locaux prêtés par la ville d'Angers. Oui. Et on a également des antennes dans le Maine-et-Loire. On a une antenne sur Saumur. Oui. Une antenne sur Beaupréau. Et deux mini-antennes, on va dire, sur Mazé et Bogé. Voilà. Et on a un partenariat avec la SLA de Cholet. D'accord. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la SLA, Jean-Paul ? Alors, la SLA, c'est la Société des Lettres et des Arts de Cholet. C'est une association multidiscipline, on va dire. Et qui a une particularité avec la généalogie. Et qui a un partenariat avec la GENA. Et on partage notre site et notre base de données avec eux. C'est-à-dire qu'ils font des relevés de leur côté. Et nous les confient pour qu'on puisse les mettre sur le site. Oui. Afin que nos adhérents puissent aller consulter cette base de données. Voilà. Ça représente combien d'adhérents sur L'Anjou ? Alors, l'association généalogique de L'Anjou a, à ce jour, 685 adhérents. Oui. On a fini l'année dernière avec 720. Oui. Donc, on est sur, on va dire, une moyenne de 680-90 depuis 4-5 ans. D'accord. Voilà. Les recherches au niveau de l'association, quelles sont les têtes les plus répandues ? Familiales, personnelles ou uniquement recherche d'arbres ? Voilà, parce qu'une personne qui est connue dans la région, on a envie de s'intéresser, etc. Alors, on va dire que c'est beaucoup plus familial, personnel. Oui. Les gens font des recherches pour construire leur arbre généalogique. Alors, quel but ? Uniquement pour ça, d'où ils viennent ou est-ce qu'il y a un but précis ? Je pense que la plupart du temps, c'est pour déjà savoir d'où ils viennent. Oui. Et il y a également des gens qui vont beaucoup plus loin, parce qu'une fois qu'on a fait notre généalogie ascendante, et qu'on est remonté jusqu'en 1600, 1570, après ça devient compliqué. Oui. Les gens commencent à s'intéresser à la généalogie des lieux. Oui. C'est-à-dire où ont vécu leurs ancêtres. Oui. Donc là, ça devient un petit peu plus ardu, parce qu'il faut retrouver des documents, des choses comme ça. Donc là, je te coupe Jean-Paul, tu fais intervenir avec le cadastre, du coup ? Est-ce que le cadastre peut intervenir ? Est-ce qu'il y a besoin à un moment, si c'est des lieux, par exemple, pour se rediriger sur le cadastre pour en avoir plus de renseignements ? Oui, sur le cadastre. Et puis après, il y a les actes notariés qui sont très intéressants par rapport à ça, pour les sessions d'une maison à une autre famille, et ainsi de suite. Donc, il faut connaître le système pour pouvoir faire des recherches d'actes notariés. Donc, l'association aide les adhérents par des formations sur tout ce qui peut être recherche d'ancêtre au niveau de l'état civil. Et on fait des formations sur la recherche d'actes notariés, et on accompagne aussi les adhérents aux archives départementales pour les aider à faire ses propres recherches. D'accord. Donc, ce qui peut prendre pas mal de temps, parce qu'il y a pas mal de boîtes à ouvrir, souvent. Oui, oui, j'imagine. Et puis, on ne trouve pas toujours, tout de suite. Puis après, ça peut être des actes anciens, qui sont difficiles à déchiffrer. Donc, c'est là que souvent intervient Carole, parce qu'elle est paléographe, on va dire. Ah, tu n'es pas tenu de dire ce que c'est que la paléographie, parce qu'on ne connaît pas forcément la paléographie. Voilà. Donc, c'est tout l'accompagnement que propose l'association. C'est par les formations et puis l'accompagnement des gens aux archives. Donc, les formations, ça passe aussi par les formations sur les logiciels, tels que Hérédice et Généatique, les deux principaux. Et puis, par le partage aussi d'informations. Quand les adhérents ont bien avancé dans leur généalogie, ils nous confient leur jet de com. D'accord. Et avec ces jets de com, on introduit tous les mariages de leur généalogie en retirant les contemporains dessus. Et ça permet, avec la base de données, que les adhérents voient s'ils ont les mêmes mariages dans leur propre généalogie. Ce qui fait qu'ils cousinent entre eux. Et après, ils se mettent en contact s'ils le désirent pour pouvoir discuter et puis comparer leurs recherches. D'où viennent les Angevins ? Alors, on a parlé de Marseille, de la Provence. On a vu que ça partait en Italie, ça partait dans les Alpes. Et Angers, alors du coup, est-ce que d'où vient un peu le profil un peu de l'Angevin ? Est-ce qu'il y a un profil type ou pas du tout ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vient d'Orléans ? Est-ce qu'il vient plus de Paris ? Il y a eu beaucoup de bâteliers qui sont venus par la Loire sur Angers. On est à proximité de la Bretagne et on a des mines d'ardoises qui étaient très prolifiques. Et donc, ils ont amené beaucoup de Bretons. Et on a aussi la Vendée. On a beaucoup aussi de Vendée. Est-ce qu'il est déjà arrivé dans la recherche d'un arme, des personnes qui se recherchent, qui en fait se recroisent avec les arbres ? En fait, ils cherchent tous les deux et qu'à un moment, il y a une connexion qui se fait et que ce soit deux personnes de la même association. Oui, ça peut arriver relativement souvent. J'ai même un exemple qui est encore plus frappant. C'est que dans ma propre généalogie, j'ai fait ma généalogie ascendante du côté de mon papa. Je suis remonté jusqu'en 1575. Ah, c'est beau. Et puis, j'ai fait celle de ma maman et je suis remonté jusqu'en 1578. Et c'était deux frères. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. Ok. Je suis tombé sur deux frères. Ah ouais. Et il y en a un, c'est direct. Ça vient sur la descendance avec moi. Et de l'autre côté, c'est passé par différentes personnes. Par des femmes qui se sont mariées. D'accord. Et c'est devenu avec mon papa et ma maman. Donc, c'est vraiment le hasard. Ah ouais, c'est fou. Si on ne pourrait pas. Ouais, c'est assez barrant. Paléographe, c'est ça ? Paléographie, oui. Alors, qu'est-ce que la paléographie ? Alors, c'est l'étude des écritures anciennes. D'accord. Donc, on apprend. Moi, je donne des cours de paléographie. Et j'apprends aux adhérents à essayer de déchiffrer parce que c'est particulier l'écriture ancienne. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'abréviations parce que le papier coûtait cher et qu'il fallait donc essayer de synthétiser au maximum. Donc, j'apprends les abréviations, la formation de certaines lettres qui ne sont pas évidentes. Et ça aide beaucoup les adhérents qui, ensuite, vont aller aux archives et vont aller chez les notaires et vont pouvoir enfin lire le document. Alors, j'imagine que dans la paléographie, il y a des corps de métier. Ouh, ça va être très compliqué. Un médecin, par exemple. On sait que les médecins n'écrivent pas très bien. Comment tu arrives à te déchiffrer face à l'état d'un truc impressionnant quand même ? Nos ancêtres n'écrivaient pas bien du tout. D'accord. Et il n'y a pas qu'il y a un corps médical. Oui, voilà. Qu'ils soient médecins, avocats ou autre. C'était exactement comme les médecins d'aujourd'hui. Ah d'accord. Il n'y a pas eu d'évolution. Non, non. Et puis, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui sont avec moi en paléographie. C'est vrai qu'ils écrivaient mal, mais il faut aussi penser que l'électricité n'existait pas et qu'ils écrivaient à la bougie. Oui. Ou que les notaires, lorsqu'ils écrivaient leurs actes, ils écrivaient sur une écritoire. D'accord. Sur le marché, par exemple. Ils se rendaient sur le marché pour attendre, on va dire, entre guillemets, le client. D'accord. Ça veut dire que tu as pu voir, grâce à ça, l'évolution, quelque part, de l'écriture, enfin, des mots français. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a des mots qui ont complètement disparu ou qui se sont transformés avec le temps ? Là, je n'ai pas d'exemple. Tu n'as pas d'exemple, d'accord. Non, je n'ai pas d'exemple. D'accord. Est-ce qu'à une époque, on écrivait plus en majuscules ou en minuscules ? Non, non. Pas du tout. Non, non. Ça peut... Beaucoup, beaucoup mettaient des majuscules à tous les mots. Oui. Enfin, les premières lettres étaient majuscules. Donc, c'est vrai que ça peut, des fois, perturber certaines personnes pour déchiffrer. Donc, au départ, je leur dis, voilà, attention, il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de ponctuation. D'accord. Et on peut mettre des majuscules partout. D'accord. D'accord. Donc, tu apprends la paléographie à des enfants, à des adultes ? Non, des adultes. À des adultes, d'accord. Uniquement dans le cadre de la généalogie. Oui. Ou tu interviens dans des écoles, dans des facultés ? Non, non, non. J'interviens pour la généalogie. Uniquement pour la généalogie. Oui, pour les adhérents de la généalogie. D'accord. Maintenant, si d'autres veulent faire de la paléographie, eh bien, qu'ils m'appellent. Alors, comment devient-on palographe ? Parce qu'il faut quand même avoir une envie, une... Enfin, je ne sais pas. Alors, je suis historienne consultante. Enfin, je suis historienne de formation à la base. D'accord. Voilà. J'ai fait mes études à la Sorbonne. Oui. Et j'ai fait... Alors, à l'époque, ça s'appelait une maîtrise. Maintenant, ça s'appelle un master. Oui. Et, ben, la maîtrise, j'ai fait une maîtrise sur les comptes de tutelle à Paris au 18e siècle. Oui. Et je me suis lancée, donc, dans cette maîtrise. Et quand je suis allée aux archives nationales de Paris, j'ai commandé mon carton. Et là, j'ai fait... Oh, mon Dieu ! Comment je vais faire ? D'accord. Donc, je me suis formée toute seule, très, très vite. En deux mois, j'arrivais à lire les actes parce que je me suis vraiment formée. J'ai observé, en fait, les mots et les lettres. D'accord. Et après, ça l'est tout seul. D'accord. Important, Jean-Paul, d'avoir un joyau comme Carole, qui fait de la paléographie. C'est une aide magnifique parce que je pense que toutes les associations n'ont pas cette chance. C'est sûr, c'est sûr. Et ça, on le sait bien et nos adhérents le savent bien parce que les cours de paléographie, on limite le nombre de personnes parce qu'on ne peut pas être plus de 15 à chaque fois. Là, ça devient très compliqué à gérer. Donc, les deux niveaux, parce qu'il y a deux niveaux qui sont pleins. Et on a des demandes de personnes en attente sans arrêt pour pouvoir démarrer la paléographie. D'accord. Alors, dans l'association, on a une deuxième personne qui prend un peu le relais de Carole, qui aide en tête à tête ou en visioconférence des personnes qui ont des besoins particuliers. Oui. Donc, ils maîtrisent aussi un petit peu la paléographie quand même. Et ça permet d'avancer et d'aider les adhérents malgré tout. Mais c'est vrai que c'est des personnes indispensables dans une association de généalogie. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça permet de proposer et d'avancer dans sa généalogie pour nos adhérents. Bien sûr. L'association est consultée parfois par des entreprises extérieures, par des avocats, par des notaires, par exemple, pour intervenir sur des actes. Alors, je dirais des notaires, je n'ai pas eu le cas. Par contre, on a des généalogistes professionnels qui, des fois, nous contactent et qui même sont adhérents de l'association parce que notre base de données, aujourd'hui, compte plus de 5,4 millions d'actes. C'est la deuxième, peut-être, base de données en France aussi importante. Et elle en comptera un million de plus l'année prochaine. Donc, ça fera presque 6,5 millions. Ça sera énorme. Et il y en a encore beaucoup à relever parce que tout n'a pas été relevé. Et on est très diversifié. On va d'actes notariés, états civils, des incorporations militaires avec les numéros matricules. Donc, c'est une mine d'informations pour les adhérents. Et c'est ça qui fait qu'on a pas mal de monde à venir nous consulter. Et pour des généalogistes professionnels, pour eux, ça les aide rapidement à faire des recherches. Bien sûr. L'armée ouvre facilement ses archives dans des recherches. Question tabou ou pas tabou ? Joker ? Non, non. Après, il n'y a pas de... Non, non. Ça peut être compliqué, peut-être, parfois. Je ne sais pas. Alors, certaines archives militaires sont compliquées pour être consultées. Alors, dû à une arme ou dû uniquement que c'est le ministère des armées et que c'est le secret défense, par exemple ? Ah ben, secret défense, ça, on ne peut pas y toucher. D'accord. On n'a pas l'info. D'accord. On n'a pas l'info. Mais à Vincennes, il y a les archives militaires. Oui. Et beaucoup de nos adhérents se rendent à Vincennes pour aller consulter. Oui, oui. Et là, ça, c'est ouvert. D'accord. On avait une chose qui était intéressante et que c'est toujours... C'est moins le cas parce qu'il n'y est plus à la défense à Vincennes. On avait un adhérent qui était archiviste là-bas. Ah, d'accord. Et qui nous aidait pour les recherches quand on avait besoin et qui écrit des articles dans notre revue qui s'appelle Le Closier, des revues sur la paléographie, entre autres, parce qu'il est féru de paléographie et il nous fait des traductions de textes pour que ça paraisse dans notre revue. Et cette personne aidait beaucoup à la recherche au niveau de Vincennes. C'était important. Maintenant, il est parti en Corse. Oui, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Historienne, qu'est-ce qui est l'histoire ? Qu'est-ce qui te passionne ? Quelle est l'époque qui te passionne le plus ? Alors, évidemment, toutes les époques me passionnent, évidemment. Mais celle qui me passionne le plus, c'est l'histoire moderne. Donc, c'est 16e, 18e siècle. C'est justement le thème de ma recherche en maîtrise puisque c'était la démographie familiale et la structure familiale. Donc, ça rentre aussi dans la généalogie. Bien sûr. Ça aide énormément. Donc, c'est l'époque moderne, oui. C'est ma période préférée. Maintenant, j'aime aussi toutes les autres périodes. Bien sûr. Elles sont aussi intéressantes. Non, mais tout à fait. Tu travailles actuellement sur une généalogie particulière ou tu connais la tienne, comme Jean-Paul, par exemple ? Alors, moi, je continue la mienne. Oui. Mon métier, donc, c'est historienne consultante à côté. Qui te consulte alors, historienne consultante ? Tout le monde. D'accord. Alors, les particuliers, les municipalités, les associations, ils me demandent, même des commerçants, ils me demandent de faire des expositions sur un thème précis. Donc, c'est pour ça que toutes les époques aussi m'intéressent parce que, par exemple, j'ai une commerçante d'Angers qui m'a demandé de faire une exposition sur l'histoire du thé. Donc, il faut vraiment s'intéresser à toutes les périodes. Ah oui, j'imagine. Et je fais aussi des conférences. Oui. Je fais des recherches historiques. D'accord. Voilà. Donc, la généalogie, moi, j'en fais simplement à l'association. Oui. Je ne suis pas généalogiste professionnelle. D'accord. Je suis vraiment historienne consultante. Oui. Avant, j'étais professeure d'histoire géographie. D'accord. Bon, j'ai dû arrêter pour des soucis de santé. Santé, d'accord. Voilà. Et je me suis reconvertie parce que, moi, l'histoire, c'est une passion. C'est mon papa qui me l'a transmis. C'est bien. Et depuis l'âge de 10 ans, je rêvais d'être professeure d'histoire. D'accord. Donc, du coup, tu es devenue historienne par la suite après. Tout à fait. C'est beau. La dernière consultation qu'on t'a demandé, c'est l'histoire du thé ou tu as eu des... Oh, j'en ai eu bien d'autres. Mais là, actuellement, je suis en train de travailler pour un Américain. D'accord. Je travaille pour lui depuis plusieurs années. Oui. Sa famille est basée sur Angers et Cholet. D'accord. La généalogie, bon, il l'avait faite. Ce n'était pas le problème. Mais il voulait savoir pourquoi et comment il s'était enrichi parce que c'était des marchands de drapiers, etc. Et ensuite, ses ancêtres sont partis sur Saint-Domingue pour aller dans la plantation de caféiers. D'accord. Donc, là, il m'a demandé d'aller aux Anomes pour chercher des actes pour reconstruire sa famille à Saint-Domingue. Ah ouais, donc, belle mission. Ah oui, mais c'est très intéressant. Surtout quand la personne qui vous demande de faire le travail est aussi très intéressée par ce que vous faites et vous demande plein de questions et il est vraiment impliqué dans cette recherche aussi. Bien sûr. Alors, il y a les 52 ans, je crois, de l'association. Il y a un événement. 50. Oh, pardon, les 50. C'est Marseille, 52 ans. C'est pas qui va. Donc là, parle-nous un petit peu de cet événement qui va arriver prochainement, je suppose. Alors, pour les 50 ans de l'association, le mois de mai, l'année prochaine, on va commencer par faire une semaine de la généalogie. C'est-à-dire que du 7 au 9 mai, on va, dans nos antennes et sur Angers, organiser des expositions, des conférences, des visites de lieux importants et merveilleux dans le Maine-et-Loire. Voilà, sachant que le thème de notre semaine généalogique et de notre salon qui suivra est la généalogie et le végétal en Anjou. D'accord. Donc, ça poursuit un peu ce qu'est en train de faire la ville d'Angers puisque depuis toute l'année 2022, elle est consacrée au végétal. D'accord, je fais un petit clin d'œil à Terre et Botanica où j'étais en direct au mois de mai. J'ai fait une émission de radio. J'ai trouvé ça magnifique. Oui, c'est très beau et il y a plein de choses à voir là-bas. Exactement, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Donc, cette semaine va être consacrée justement, comme je disais, à des expositions. C'est Carole qui est la responsable de toute la partie exposition. D'accord. Donc, il y a un boulot important. Oui, j'imagine. Et cette semaine se terminera par un week-end le 13 et le 14 mai 2023 au Grenier Saint-Jean à Angers par un salon de généalogie où sont invités une multitude d'associations de France et de Navarre. Oui, très bien. Voilà. Et en parallèle de ça, je vais laisser Carole le dire. Oui, oui. Les gens qui ont pu venir sur Angers pourront se brancher pendant le week-end et s'ils ont des questions à poser sur différents stands, eh bien, les bénévoles de la fédération iront chercher les infos et les donneront ensuite aux associations sur le site du salon virtuel. D'accord. On rappelle la date, s'il vous plaît ? Ça sera du 7 mai au 14 mai. Le salon sera le 13 et le 14, le samedi et le dimanche. D'accord. Sachant que le vendredi, il y aura la journée des présidents organisée par la FFG et l'Assemblée Générale de la FFG l'après-midi. D'accord. Donc, un bel événement important. Voilà. Il fera beau. Soyez rassurés. On espère. Il n'y a pas de raison. Et puis, on parle quand même de ta fonction de secrétaire général, surtout de qu'est-ce qu'aujourd'hui la fédération pour une association comme Jean-Paul. Donc là, tu prends la casquette de secrétaire général aujourd'hui et c'est important de savoir comment on fédère tout ça pour essayer de créer, on va dire, une émule pour la France entière par rapport à la généalogie. La FFG vient soutenir les associations fédérées, créer des événements, se rendre dans les différents salons de généalogie en France. Et puis, s'il y a des retours à faire, on est là. Et puis, on aide aussi les associations avec différents outils. Oui. Comme par exemple, AssoConnect, qui est un outil vraiment très bien pour les associations puisque ça regroupe la comptabilité, la gestion des adhérents, etc. Donc, on a un partenariat avec AssoConnect. On propose aussi des assurances intéressantes pour les associations. Donc, voilà, on essaie de trouver des idées pour promouvoir la généalogie, pour aider les associations. Nous avons aussi créé en 2020, lors du confinement, le salon virtuel qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est vraiment un très bel outil pour les généalogistes parce qu'il y a énormément d'associations qui sont représentées. Et si on a une question à poser, on peut aller sur un stand et poser soit la question en direct avec les bénévoles des associations ou écrire un mail. Et puis, dans ce cas-là, les bénévoles répondent aux personnes. Et c'est vraiment un très bel outil. Et il y a une vidéothèque vraiment exceptionnelle parce qu'il me semble qu'il y a plus de 100 vidéos, conférences. Voilà, donc c'est aussi un autre outil de la Fédération française. Bien sûr. Donc, important de se fédérer au sein de la Fédération. Parce que c'est la même problématique dans toutes les fédérations. C'est important de se fédérer aujourd'hui puisque ce n'est pas fédéré. Il y a des choses qu'on n'a pas et des gens ont du mal à faire comprendre. Mais ça sert à quoi de se fédérer avec une Fédé ? C'est ça l'avantage. C'est que la Fédération apporte des outils que nous seuls, dans n'importe quelle activité qu'on pourrait faire, ça ne se fédère pas. C'est plus compliqué. Et là, ça donne un accès encore plus à la généalogie à beaucoup de services qu'on ne pourrait même pas s'imaginer. Et puis, on a une présidente en plus qui a énormément d'idées et qui est vraiment très, très dynamique. Tout à fait. Ça, c'est important de préciser. Valérie Gauthier qu'on salue, bien sûr. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose que j'aurais omis de vous poser comme question ? Ou pensez-vous avoir tout dit ? Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Oui, parfois. Parfait. Est-ce que vous avez un site internet dans lequel on peut retrouver vos informations ? On a un site internet qui est agena49.org. Oui. Voilà. On peut nous contacter sur l'adresse mail agena.agena49.org. Oui. Et on répond sans problème à tous les mails qui nous sont envoyés. Les adhérents peuvent adhérer à l'association via notre site. Oui. Il y a tout un bulletin d'adhésion, un paiement qui peut se faire via notre site. D'accord. Donc, voilà. Parfait. On propose toutes nos formations également sur notre site. Voilà. Des formations en webinaire ? Webinaire, les informations en distance ? On fait les deux. Les deux ? Les deux. Oui, on fait en présentiel et en visioconférence également. En visioconférence également. D'accord, très bien. Oui, oui. Parfait. Bon, écoutez, merci à vous en tous les cas d'être venu sur LMR. Carole, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, non ? Non, je voulais dire merci de nous avoir accueillis. C'était un plaisir en tous les cas. C'est important parce que, comme je le disais juste avant, on ne parle pas souvent de génalogie. On entend par bride comme ça, puis on voit que c'est en train de devenir, on va dire, un phénomène de mode. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, où les gens commencent à s'intéresser un peu à votre univers. Et moi, je voulais vraiment toute la semaine, en plus, bien sûr, il y a touristes à vacances, mais en plus, avec ce média, eh bien, vraiment, vouloir vous mettre en lumière, en valeur pour que les gens comprennent bien ce que c'est que la génalogie et que c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et qu'aujourd'hui, je pense que la jeune génération doit s'intéresser à la généalogie pour connaître ses ancêtres. De plus en plus, ça s'y intéresse. Je ne l'ai pas dit, mais on fait des initiations de la généalogie vers des enfants de CM1, CM2 et des 5e, 6e, dans certaines écoles, on intervient 5, 6, 7, 8 séances par an et ça les intéresse. Et ils captent tout de suite comment procéder pour faire leur propre recherche. Bien sûr, parce qu'on pourrait s'imaginer dans la tête, qu'est-ce qu'un généalogiste, quelqu'un en train de lire des actes, en fait, maintenant, tout s'est numérisé, tout a avancé. La technologie aujourd'hui est au service de la généalogie. Et c'est ça qui est magique quand même, parce que le numérique apporte quand même des choses bénéfiques dans tout service, dans tout secteur et notamment dans les vôtres, parce que c'est ce qui permettra le fait, je suppose, c'est peut-être une bêtise, mais le fait de numériser permet de protéger et enfin de dire, c'est resté, c'est conservé parce que le papier, ça s'abîme. Et parfois, il y a peut-être des actes qu'on ne pourra plus jamais relire, c'est fini. Il y en a qui ont carrément disparu. Il y a des pans qui ont disparu comme ça suite à... Incendie... Incendie, ou même l'humidité, etc. Les souris, les rats, les... C'est dommage, hein ? Il y a des actes qui sont inconsultables, qui sont toujours présents, mais inconsultables parce que dès qu'on y touche, il s'effrite, quoi. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. En tous les cas, merci à vous deux. C'est nous, merci. La semaine de la généalogie, animée par Olivier Bussman, en direct sur LMR.